Musique Merci de nous retrouver pour Décryptage de cette semaine. Cette semaine, pour nos décryptages, nous pourrons vivre une seule large victoire de l'alliance du changement. Nous pourrons faire un petit peu l'analyse de tout ce qui vient d'arriver autour de cette victoire-là, notamment à commencer par Kiba Nangeu, Kisa Enna, une victoire de 60-0. Nous pourrons aussi sur ce qui vient d'arriver dans la nuit entre le jour où il vient de voter et l'annonce des résultats. Nous pourrons aussi dans une finale veille, dans l'école, pour assurer qu'il n'y a aucune magouille autour. Et nous pourrons aussi dans une première conversation, dans une première dialogue, qui est Nathibaramène, le directeur de publication. On finit avec le nouveau premier ministre, Navin Ramgoulam. Nathibaramène, bonsoir. Bonsoir, Stiwell. Bonsoir, chers amis internautes. La parole est à vous, Stiwell. Nathibaramène, pour nous révéler un petit peu sa dernière élection-là, nous trouvons une victoire de 60-0 pour l'alliance du changement. Beaucoup du monde peut avancer un petit peu dans une théorie, qui fait une entraîne sa victoire-là. Il n'y a pas de cause de sa moustache, il n'y a pas de cause peut-être de sa coupure-là. Dans les grandes lignes, pour vous, si vous voulez, analyse sa victoire-là, qui fait une entraîne sa 60-0-là? Stiwell, c'est une question assez complexe. Il y a un facteur, il y a plusieurs facteurs. Et donc il y a une combinaison de tout ça qu'il y a. Peut-être le plus gros facteur, c'est l'usure du pouvoir. À Maurice, après deux mandats, pour un troisième mandat, il y a assez difficile. Et il y a déjà un challenge en soi. À ce moment-là, moi, je pense qu'il y a plusieurs derniers jours, il y a une goutte d'eau qui vient de faire débrouiller un vase qui est déjà remplie. La plus grosse goutte de ces derniers jours, c'est la censure des réseaux sociaux. Censure des réseaux sociaux qui fait un choc, mais aussi sa communiquée de l'IQTA, qui vient de dire qu'il n'est pas pour établir avant le 11 novembre. Vous connaissez des jeunes, des moins jeunes, même des fidèles, des religieuses, qui servent beaucoup dans les réseaux sociaux pour communiquer, apprendre, travailler, faire la prière, faire la méditation, la musique, le relax. Mais je suis choqué pour ça. Et tellement, c'est un lever de bouclier, que le premier ministre, lui-même, il me dit, le premier ministre Sauta, le premier ministre Sauta, il a besoin de prendre le rôle pour dire, il a renversé sa décision, il est là. Et effectivement, le lendemain, il a renversé sa décision, mais il va finir à aller, trop tard. Et mon pensée, sa raison est avancée, pour faire sa raison sociale, ou si il y a une autre goutte d'eau, en soi. Quand il a dit qu'il y a une cause, il y a une menace dans la sécurité nationale. Donc, tout le monde, il me pense qu'il était en vie, en fait, tout le monde écoute la dernière révélation, mais il a dit que c'est l'AI. Mais il a dit que l'AI, comme il a dit dans une plateforme, ne peut convaincre le monde. Justement, nous paierons sa victoire de 60-0 de l'Alliance du changement. Nous, l'équipe, Tile au terrain, pendant les élections, nous sommes capables de recueillir plusieurs images dans les différentes circonscriptions. Nous venons de trouver une célébration assez remorquable cette année. Nous pouvons inviter de revivre sa bonne moment de célébration qui finira au taux de ses élections, avant notre chaîne, avec la deuxième question, avec Nath Sibaramène. Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes bien contents de l'équipe d'écryptage. Nous avons gagné 891 838 views sur toutes nos plateformes, y compris TikTok, Instagram. Mais uniquement sur Facebook, nous avons gagné 740 000. Pour nous, c'est Enrico et avec moi, nous sommes dans l'équipe qui nous fait ça, Abel, avec Patrice et aussi Shelly. Mais pour nous, c'est une fierté. Mais maintenant, philosophiquement, dans une démocratie, tout la voie est tendée. Si je ne peux pas dire à nous, eh, vous n'avez pas le droit d'avoir un Premier ministre autant. Tout ça c'est chagrinant, grave. Mais quand je définis la démocratie, ce n'est pas pareil pour moi ou bien pour l'Express. La définition de la démocratie pour nous, c'est que tout le monde a le droit d'un autre point de vue. Nous ne pouvons pas boycotter un le monde parce qu'il y a un Premier ministre autant. Mais un Premier ministre autant, il y a beaucoup de choses. Nous avons encore la preuve, le nombre de vieux oublains. Un le monde peut réaliser ça, empêche un Premier ministre autant causer. C'est un signe de dictature. Nous sommes dans l'autre extrême. Tellement, nous ne sommes pas contents, Bouglas. Nous ne devons pas laisser causer. Mais c'est une forme de dictature aussi. Et l'Express nous compte sur une forme de dictature. Et justement, nous rappelez-nous de la interneuse, nous avons fait causer en live, sur Facebook et aussi sur Youtube. Nous avons fait cause de l'interview de Pravin Jagnaut qui nous rappelle aussi que l'Express donne la chance à Navin Ramgoulam pour venir se placer. Et c'est mon grand-pour bien, il ne peut pas revenir vers nous. Mais malgré ça, après la victoire, on fait une belle occasion à cause avec lui. Il a eu une première chance pour gagner justement après la victoire de l'Alliance du changement. Effectivement, c'est un choix politique. C'est un choix politique pour Navin Ramgoulam. C'est une petite invitation à l'Express. Même nous avons eu une bonne question. Et Méline Soazé, Radio Plus. Mais tout de suite, lundi, je vais vous dire, parce que Navin Ramgoulam, c'est un beau qui a de bonnes relations avec l'Express depuis une dizaine d'années. Et puis, j'ai voulu échanger les sujets d'actualité. Et c'est pas nécessaire. Lundi, j'ai sorti de l'école Triolet. Avant la proclamation, dans la journée, j'ai dit un moment bizarre que j'ai dit. Oui. Et en route depuis Triolet, j'ai arrivé au haut. Le téléphone l'express. Et j'ai eu l'opportunité. J'ai échangé de longues minutes avec lui. Le feeling qui peut arriver. Comment elle peut retourner le pouvoir. Comment elle raconte moi. Pour lui, ça rappelle Nixon. Là, moi, je vais dire ce qu'il est allé. Je vais dire, Nixon, Watergate. Un peu dans la similarité, parce qu'il y a une écoute téléphonique. Et je vais dire, surtout après, Nixon, après Watergate, ce qu'on vient de briser. Là, évidemment, non. Avant. Avant, Nixon s'est fait votre greatest political comeback. Je connais Docteur Ramgoulam. Il y a beaucoup l'histoire politique. Et les lettres cumulent en une grande victoire de Nixon en 1968. Il y a une cause aussi Lula. Lula qui est en prison. Il y a une allégation money laundering. Et qui ne saut aussi. Il y a une présidente au Brésil. Moi, je me pose la question de Trump. Il trouve ça impermiseur. Il demande effectivement. Trump aussi. Il ne pense immédiatement à Trump. Mais Trump aussi rappelle un peu sa coming back. Il nous fera. Je pense bien que le conseiller des ministres nous connaît. Il y a une autre étape importante encore pour cette alliance. C'est Paul Béranger dans la conférence de presse. Il dit qu'il n'y a pas tous les membres de la ministre. Est-ce que c'est compliqué? C'est un exercice assez compliqué. Oui, c'est très compliqué. Il y a un décor. Il dit qu'il n'y a pas de décor. Il ne faut pas dire que le leader politique n'est pas de décor. Il n'y a pas de décor. Il n'y a pas d'écor. Il n'y a pas d'écor. Parce qu'il y a 8 tickets, il préfère 10 tickets le côté Sauf qu'il y a 60-0. C'est compliqué de faire la liste de candidats. C'est plus compliqué de faire la liste de ministres. Parce qu'il y a 60-0. Tous les 60 ont 8 000 ministres. Il n'est pas capable de faire la liste de candidats. Il y a 23, 24, 25 ministres. Ce qui est beaucoup, énorme. Mon gouvernement, c'est un premier ministre, un DPM, des VPM. Le vice-premier ministre, c'est Lila Devi Dukon, avec Anwar Osnou. Après, il y a 19 ministres. Donc, en tout, il y a un total de 23. Là, c'est 25. Mais je trouve ça beaucoup, moi. Vous connaissez quand vous faites campagne, que l'État se finance dans l'ICU, quand l'État est criblé de dettes ou portant, logiquement, qui diminuaient le nombre de ministres. Moi, personnellement, si mon petit premier ministre, bien sûr, ce n'est pas le cas. Mais moi, je pense que si vous avez une dizaine de ministres pour un petit pays comme Maurice, c'est assez. Qui fait que vous avez 25 ministres ? Plus, fini. Vous êtes satisfait dans les autres. Mais vous donnez un PPS. PPS, c'est un petit junior ministre. Un pays là, un petit bout de moins. Cylindre l'auto là, un petit bout de moins. Et, en fait, je pense que c'est un seul, un seul, un seul, un seul, un seul. C'est moi, où le PPS, c'est un député. Oui. Il y a un nouveau phénomène pour vous. Vous avez écouté ou discuté. Vous avez des gens qui sont sortis en tête de liste. Vous avez une compétition de trois. Qui ont une médaille de là. Les pensées vis-à-vis de la ministre, c'est... Vous avez des gens qui sont sortis. Vous avez des gens qui sont sortis avant. Mais, encore une fois, c'est le leader qui fait ce choix pour former le gouvernement. Vous avez fait ce choix. Après, il discute avec son partenaire. Du moins, c'est Nami Ramoulam qui explique l'Express. Il fait ce choix, ce cabinet. Et là, il explique son partenaire. Paul Béranger, Richard Duval et Koucha Lubin. Pour Nouveau Démocrate. Et aussi, Résistance et Alternative. Et là, vous avez validé ça ensemble. Mais le dernier mot, chaque fois arrivé à la guerre, c'est Nami Ramoulam. Il y a des gens qui ont besoin d'un nom de ministre. Malgré que certains leaders ont besoin d'un parcours, d'un médecin d'un capitaux, d'un compétent et tout. Mais Ramoulam, il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a une balance géographique pour faire. Il y a une balance ethnique pour faire. Et ce qui est aussi, c'est le nom de femmes. Première femme pour faire. Ethnique, géographique, gender. Il y a encore les autres critères qui rentrent en jeu. qui est le leader. Il y a décidé avec ce partenaire. Et il n'y a pas toutes ces affaires-là qui ont besoin. Souvent, il y a des objets compliqués. Il y a des gens qui ont besoin de mieux. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre. Mais il y a des gens qui ont besoin de comprendre. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre. Et c'était hier soir. Moi, j'ai envie de dire qu'hier soir, il y a un récit entretenu avec Ramoulam. Quand il nous expliquait, par le nom Anil Sorojbali. Malgré ce qu'il disait, pour mettre tout le temps dans la confiance de presse, parce qu'il a des signes. Mais le docteur Ramoulam, il nous a dit, il nous a dit, il nous a expliqué. Il nous a expliqué, mais brièvement. Il nous a trouvé qu'il a besoin d'expliquer. Et il nous a expliqué, moi qui, je peux mettre Boudjou. Boudjou, c'est anciennement la tête de là-dessous. Oui. Là-dessous, il y a maintenant les autres unités de la police qui sont rivales. Il y a un débalancement arrivé. Il y a tellement ce système-là, pourri, il n'y a plus qu'il connaît dans la police qu'il s'en a pour faire confiance. Finalement, il y a un homme loin du monde qui l'y connaît rigoureux, qui a une bonne relation libre. Mais surtout, ça qui est très important, quand vous faites un travail à ce niveau-là, il y a une relation de confiance. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis de remplacer ça, parce qu'il y a perdu des affaires qui n'ont pas envie, contre la ligne qu'ils ont envie d'instaurer. Donc, il préfère le CEP. Mais il préfère le CEP. Il y a un contrat. Le nouveau CP pour le contrat. Mais pourquoi on connaît un an ou deux ans ? Pourquoi on détermine ça ? Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un an renouvelable dépendant de ce qui passait. C'est ce qui ramène nous. C'était ma dernière question, justement, concernant la nomination de sa nouveau commissaire de police. Merci beaucoup, Nadoufina, pour haute précision, concernant comment, justement, on finit de choisir le nouveau commissaire de police. Nous vous remercions à tout le monde qui finit de suivre nous, justement, pour Décryptage, cette semaine, à la réalisation d'Ena Abel Pell, Patrice Lajoie, nous saluons aussi Anenden, et un titre pensé à Chélie Copayenne, mon collègue qui, justement, souffrant cette semaine, qui part à l'animation de Décryptage. Merci de suivre nous, et nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine pour le Décryptage avec Nath Sivaraman. Merci Stéwal, merci chers amis auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada